L'enfance du narrateur se déroule dans un dancing de province qui s'appelle le Cowboy Club, dans un village qui s'appelle Écueil, qui s'écrit comme un écueil. C'est un enfant qui voit le jour dans une boîte de nuit. Ce Cowboy Club est entouré d'un hangar aux vaches où il y a une treilleuse avec 33 vaches. Les clients sont les fermiers des alentours. Cet enfant vit dans la maison qui est attenante à la discothèque. Petit à petit, l'établissement s'agrandit. Plus il y a de clients, plus il y a de billets qui s'étalent sur la table où les parents font les comptes, plus l'espace consacré à la partie habitation se restreint jusqu'à ne plus être qu'une seule chambre, avec même la cuisine qui est occupée par les clients la nuit. Et donc cet enfant, la nuit, entend les clients pousser des cris. Ça l'inquiète un peu. Et jusque dans la chambre des parents, il peut y avoir parfois des clients qui viennent en couple et donc il entend ces sons qui l'intriguent, qui le perturbent dans sa toute petite enfance. Il y a un moment assez significatif pour le narrateur qui va devenir un voyeur invétéré. C'est le passage d'une strip-teaseuse qui attise toute sa curiosité pour plusieurs raisons. parce qu'il sent bien qu'elle exerce une attraction sur les hommes du village, sur les hommes de la famille, son oncle, son propre père. Et aussi parce que ce mot de strip-teaseuse l'intrigue beaucoup. Il ne comprend pas exactement ce que ça signifie. Et de là, il développe toute une recherche à la fois autour de l'affaire sexuelle et aussi autour du langage. Il essaie de comprendre d'abord le mot de strip-teaseuse qu'il rapproche du cow-boy, puisque le lieu s'appelle le Cowboy Club et que c'est un enfant très fasciné par le Far West, des choses comme ça. Donc le mot strip-tease, je lui évoque pistolet, pour commencer, parce qu'il y a une sonorité et puis il y a l'Amérique qui lui rappelle ça. Et de pistolet, il passe à pistille, qui ressemble un peu. Et donc il élabore comme ça toute une enquête autour de ce phénomène du strip-tease, de l'exhibition, et de ce que c'est que le sexe d'une femme, sans jamais prononcer les mots qui petit à petit s'offrent à lui, mais en développant tout un vocabulaire pour désigner cette chose. Donc à partir de pistille, il part dans une étude botanique, il fait énormément de dessins, il deviendra à l'âge adulte une sorte de dessinateur, il fait une sorte d'art brut, puisqu'il fait ça dans son coin, en dessinant d'abord beaucoup de végétation, puis il rapproche ça également des animaux pour essayer de comprendre ce que c'est. Et donc, de l'enfance à l'âge adulte, il finit par devenir un véritable voyeur. Évidemment, sa connaissance de l'anatomie se développe, mais le mystère reste entier. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, cette influence du mystère, de l'énigme qui lui a été cachée, reste pour lui une source d'enquête. Et donc, son voyeurisme, c'est vraiment la façon dont son existence tourne autour d'une obsession. Et c'est un peu ça que je veux défendre. C'est l'idée que, sans un investissement libidinal, on ne produit rien. Alors lui, il produit des dessins, cache dans des cahiers, une masse de dessins qu'une jeune femme finira par lui prendre et en faire quelque chose. Et donc, il fréquente l'école quand il est petit, puis le collège, il fréquente l'université, mais il n'apprend pas grand-chose, en fait. Il a des emplois qui s'offrent à lui, différents jobs qui ne l'intéressent pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne se réalise pas vraiment dans nos métiers ou dans les choses qu'on apprend à l'université ou à l'école, mais sans un investissement libidinal, c'est-à-dire que pour lui, c'est cette enquête et cette tendance au voyeurisme, on ne produit rien. Et c'est un peu le sens de son existence. Il le découvrira à ses dépens à la fin du roman que le sens de son existence était dans cette enquête. Et donc, au-delà du voyeurisme qui est le sujet de ce roman, quelle que soit notre passion, c'est vrai que nous avons besoin d'une passion pour que notre sens, notre existence ait un sens. Et c'est un peu, voilà, dès l'origine, dès le Cowboy Club, avec les mystères qui sont autour de lui et l'apprentissage du langage, j'ai tâché de travailler sur la syntaxe pour suivre vraiment l'évolution de sa pensée. Donc, au commencement, il dispose de très peu de mots. Le langage est beaucoup plus naïf et à l'âge adulte, puisque le roman se poursuit à Paris quand cet enfant de la province vient faire ses études à Jussieu et à la Sorbonne. son langage évolue, les phrases prennent plus de place. Ce qui se passe, c'est qu'on suit vraiment la pensée de ce narrateur et que, par exemple, quand il a des moments d'excitation ou des moments de lâcher prise, j'ai essayé de faire en sorte que la phrase suive le rythme de son inconscient, en fait, de cette pensée. Et il y a des passages de délire aussi où, du coup, les mots se bousculent un peu. Il y a un travail de cet ordre-là.